Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, monsieur le ministre. Bon, moi aussi je vais faire les remerciements d'usage comme tout le monde, pour les policiers, les gendarmes, les personnels administratifs aussi, puisque comme on discute quand même pas que la police et la gendarmerie, bien qu'il y en ait beaucoup des personnels administratifs, mais l'administration générale et territoriale de l'État et qu'il faut quand même leur rendre hommage aussi, je les cite également. Et enfin, les pompiers, même si pour les remercier, il vaudrait mieux éviter d'utiliser du gaz lacrymogène ou encore des tirs de LBD, mais ceci est une autre histoire. Je vais d'abord vous parler d'un sujet dont on a assez peu parlé finalement, en voyant que c'était un truc un peu technique, de réforme interne à l'État, les secrétariats généraux communs et la création de ce nouveau programme 354. D'ailleurs peut-être qu'un jour quelqu'un pourra me répondre sur à quoi correspondent ces numéros, puisque je n'en sais toujours rien. Alors pourquoi 354 et pas un autre, si jamais quelqu'un le sait, qu'il se signale ? Les secrétariats généraux communs se mettent en place dans un budget d'administration générale et de l'État qui compte environ, grosso modo quand on refait les comptes, moins 600 personnes entre moins 600 et moins 700 ETPT. Alors du coup on fait des fusions, des mutualisations, de la dématérialisation pour faire ces gains de productivité en quelque sorte, et pour pouvoir faire en sorte d'avoir une qualité de service rendue assez identique, similaire, voire peut-être même meilleure, avec moins de monde. N'empêche que c'est quand même compliqué à résoudre comme équation. J'en veux pour preuve le CERT de Nantes sur la question des permis de conduire, où les délais sont complètement explosés. Je pense que personne ne peut se satisfaire de cette situation à Nantes, et encore moins les agents qui en préfecture reçoivent quand même du public, parce que les gens viennent. Et tout ça génère de l'agressivité, de l'animosité, auquel les agents ne peuvent apporter absolument aucune espèce de réponse. Et pourtant, nous avions l'expérience des cartes grises. Je me demande ce qu'on en a fait de cette expérience, puisqu'on reproduit les mêmes erreurs systématiquement. Alors, on nous a dit, ces secrétariats généraux communs, ça concerne essentiellement les départements, pas du tout les régions, ne vous inquiétez pas. Je vous pose un cas concret. On sait déjà que les directions régionales de la jeunesse, esport, cohésion sociale, etc., sont déjà le secrétariat généraux commun des DDCS, direction départementale. C'est pareil pour l'EDREAL, il y a des fonctions déjà mutualisées pour les directions départementales des territoires et de la mer, quand il y a la mer. Et puis les SGAMI, bon, les SGAMI font déjà ça, notamment sur les RH, pour tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et donc, quand vous allez mutualiser toutes ces fonctions-là, qui sont déjà mutualisées dans leur propre direction régionale, qu'est-ce qu'on laisse à la direction régionale ? Qu'est-ce qu'on met dans le SGAMI, au service de la préfecture et de tout le monde, au programme 354 ? Bon, je vous fais une petite colle comme ça, parce que je crois que, finalement, pas grand monde n'a la réponse. On voit encore comment on fait des réformes, parce que, vu d'en haut, ça fait bien de mutualiser, fusionner, harmoniser, mettre ensemble, tout ça, tout ça. Et qu'à la fin, quand il s'agit de le mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué, un peu plus subtil que ça, surtout dans un calendrier contraint, pour expliquer que le département est devenu l'échelon prioritaire de l'exécutif pour mettre en place des services de proximité. D'ailleurs, dans ces fusions-mutualisations, on pourrait dire qu'on est en train de créer de plus en plus de services de proximité à distance. Franchement, il fallait le faire. Sur le programme 176 et 152, il y a un sujet majeur, c'est la question des dépenses de fonctionnement du titre 3. On voit, là, clairement, qu'il n'y a pas une augmentation suffisante sur le sujet, de sorte à ce qu'on recrute, on recrute, on recrute, et on ne sait pas bien quel matériel à donner aux uns et aux autres, que ce soit de la ramette de papier jusqu'à l'armement. Mais je voudrais vous parler, finalement, de la formation et de la recherche. D'abord, par en haut, il fallait que je fasse un choix dans mon déroulé. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur le ministre, je vous ai interrogé en commission, vous ne m'avez pas répondu sur ce point. La suppression de l'Institut National des Hautes Études en Sécurité et en Justice. Non, 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 pas celle-là, pas sur la, non, non, j'étais pas parti. Vous n'aviez pas répondu sur l'Institut National des Hautes Études en Sécurité et en Justice. Et j'ai des braves attachés parlementaires qui, d'ailleurs, veillent au grain et regardent les vidéos. Je poursuis. La suppression de cet institut, ça ne vous fait ni chaud ni froid ? Simplification administrative, un truc de trop qui traînait par là, etc. Comment vous le vivez ? Comment vous le recevez ? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais pas vous. Et par en bas, toujours pas d'ouverture d'école de police supplémentaire. Alors on recrute, on recrute, on diminue à neuf mois le temps de formation. D'ailleurs, vous n'y avez pas touché, on est toujours à neuf mois. Et parce qu'il faut du rendement, quoi. Il faut former du bleu, dans les deux couleurs, que ce soit Gendarmerie Nationale ou Police Nationale. Et on ne se pose pas la question de la formation initiale, celle de la formation continue était déjà suffisamment compliquée. Et d'ailleurs, cette formation se lie aussi à une recherche. Il se trouve qu'il y a toujours, en théorie, je crois qu'on parle toujours de la police de sécurité du quotidien. Je crois d'ailleurs que vous en avez parlé dans vos déplacements récents, avec le cirque qui a brûlé. Il fallait une police de proximité, vraiment plus près du terrain, reconquête républicaine, etc. Ce n'était pas l'INASESJ qui était censé superviser la recherche sur la PSQ ? Mais s'il n'y a plus d'INASESJ, comment on fait ? Enfin bon, vous voyez bien que j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de pilote dans ce ministère, qu'il serait temps d'en changer. Merci M. le député. Merci M. le député. Je vous ai accordé un peu plus de temps, puisque M. le ministre, vous l'avez interrompu. Mais, comme je vais lui donner la parole, si jamais Mme Fiat vous interrompait M. le ministre, je serais obligé de lui donner... Voilà, bien, merci. 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 Merci.